Aujourd'hui j'ai 36 ans. Ma mère m'a appelé à 11h15 ce matin pour me dire que j'étais né à 11h15. Et qu'il y a 36 ans, à 11h15, à Casablanca, elle a couché du petit... Enfant ! Le réservoir, bonsoir. Ecoutez, je ne sais pas, l'artiste est déjà là. Le public rentre, bon ça commence, il y a toujours un petit 10 minutes de battement. Mais c'est vrai que l'artiste est assez pourctuel, donc normalement on devrait commencer à l'heure. Et si c'est aucun des cas, on fera ça, on entre même ? Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Votre nom ? Votre nom, madame ? C'est la rue de la Forge Royale, voilà. C'est la rue de la Forge Royale, voilà. Très bien. Merci beaucoup monsieur. De rien, très bon spectacle madame, au revoir. Le mec c'est tellement rock'n'roll, il fait même les résats de son spectacle. On a commencé la tournée des petites salles il y a quelques jours à Paris. J'ai fait une salle où il y avait presque 200 personnes. Ce soir il y en a un peu moins, 150. À Marseille on va faire 80 j'espère dans la semaine prochaine. Je suis sur un coup là à Lille, mais c'est pas sûr que je croise les doigts, on est sur 40 personnes. C'est à pouvoir se loupiller. Je m'inscris dans un cours d'art dramatique que je commence en 3 mois. J'ai un projet d'aller vivre au Québec et ensuite au Maroc pour naître là-bas et tout recommencer. Je crée donc mon nouveau spectacle. J'ai pas le titre encore. Hop, hop, avant scène, hop, hop, arrière scène. Attention, claque les coulisses de mes sous-cachés. Oh toi que j'ai sensé rêner. Non mais attends, mais c'est énorme, c'est gros. Il y a du monde. C'est quoi ça ? Il y en a partout. Il y a des gens partout. Partout. Sur les côtés, sur l'en bas, sur l'autre côté. Vous voyez bien l'apparaissé ? L'avancé ? On entend bien ? Bon, alors... 1, 2, 3, 4, 5... Hé, ces dessins elles sont tellement petites, t'as presque envie de dire. Bruno est là, Dodo. Gigi, Miloude, Carole, Jean-Jacques, Chocho, Pipo, Tati Rachel. Ben on peut commencer, c'est bon. Ce soir on va tout adapter. Je peux même pas faire ça par les gars. Oh putain. Attends, t'es malade ou quoi ? Tu sais le gars il a fait tout le monde. Ah merde. Marseille ! Ça c'est Marseille, merci. Comment ça va ? Comment ça va ? Ça me change du dôme. Au dôme tu dis bonsoir, les gens ils disent ouais, ça prend 7 minutes. Je vous présente, j'appelle Manu Payet, je suis un ami de la personne que vous êtes vraiment venu voir. Ce qui est sympa dans une petite salle comme ça, ça me rappelle les salles de stand-up à New York où t'as les comiques qui s'enchaînent les uns après les autres, c'est un peu pour ça que je vais demander d'être là. Mais en fait je commence à voir le track, tu vois je savais pas que j'allais avoir un peu le track quand même. Comment ça va ? Bon ça me fait super plaisir que vous veniez assister à un truc que vous savez pas ce que je vais faire, moi non plus, je sais pas du tout, je vous trouve très courageux d'ailleurs. J'ai pris des notes, alors c'est super rock'n'roll, c'est stand-up, c'est à l'armorican, c'est tranquille. Alors ? Ben écoute ça va, c'était... Bon, tu vois je me dis vraiment, il y a du matos. Il y a des trucs, je m'attendais pas à ce que ça fasse. Rire autant sur l'enfant, sur mon fils, sur... Ah c'est cool, ça me fait... Sur ma copine qui m'amène à acheter des vêtements, tout ça putain, je suis content. Ah non, je suis super content. Je suis super content. Donc là vous repartez sur un nouveau spectacle ? Ouais, tout nouveau, brand new. Je teste, j'essaye, j'improvise, je... laboratoire. Ah ouais, tu sais qui j'ai croisé dans le train cet après-midi ? Je te jure que je vous mens pas, Faudel. Non, Faudel, le chanteur de rail. J'ai discuté avec lui, et moi je me suis rendu compte d'un truc chez ce mec, t'as pas remarqué ? Quoi qu'il chante, on dirait que tout va bien, tu sais ? Tu sais, il sourit tout le temps, et c'est... Ce mec, il pourrait chanter genre... Ma famille est décédée... Ma famille est décédée... C'est pour ça que je... Tu sais, le mec, il faut chanter ce que tu veux, tu crois que tu veux boire 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 ? Mais c'est complètement ça, mon plaisir. Jamais j'ai joué dans une salle aussi petite dans ma vie. C'est super, ça te ramène à l'essentiel parce qu'il n'y a pas le show. T'es à l'essentiel. Petit câble, petit pépitre. Frigo adapté à la loge ? Mais il y a le bar... C'est top ! Bon, alors par contre le truc qui est bizarre, c'est de rester dans la loge très longtemps, sans pouvoir bouger derrière le rideau, mais bon... Bon, ok Laurent, je vais dans ma cachette. A tout de suite. A tout de suite, vas-tu bien me voir ? Ouais, ouais, bien sûr. Je ne vais jamais dans les grandes salles pour des comics, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Je vais les voir de près, je vais voir leurs mimiques, leurs gestes, leurs sourires... Il semblerait qu'on soit des testeurs, alors j'espère qu'on testera bien. Nous sommes à Lyon, et j'attends de monter sur scène. Bonsoir, Lyon ! Merci, merci, merci. En fait, j'ai fait très peu de l'autre spectacle, et de plus en plus, l'idée, ce serait vraiment de pousser l'autre spectacle et rentrer dans l'écriture, qui est une écriture qui, moi, me correspond, qui est une écriture orale, quoi, en fait, qui est une écriture d'improvisation. Ils veulent le faire à Paris, mais ça ne va pas... Mais qu'ils vont... Là, par exemple, il y aura des moments où je n'ai pas la suite de la phrase. Il y aura plusieurs moments ce soir où je vais ouvrir mon cahier, alors c'est un spectacle avec cahier. Parc d'attractions. Papa, enfant, Euro Disney, Mickey, Minnie, sucette, cadeau, ballon qui gonfle, qui se perd en forme qui pleure. Et l'enfant pleure, c'est triste, c'est une vision terrible, c'est vachement dur, c'est cruel. Plus le ballon s'élève vers les cieux, et plus l'enfant pleure. Et plus il pleure, et plus le ballon s'élève vers les cieux, l'air de dire, qu'est-ce que tu veux que je te fasse, tu gonfles à l'hélium. Bon, il y a plein de choses, quoi. Et puis le fait que la salle était petite, je pouvais être en interaction totale avec les gens. Puis leur demander leur métier, parler avec eux, c'est vachement agréable. Vous faites quoi dans la vie ? Eh, du caprice ? Avec des... Des toxicaux ? C'est dur, non ? Genre, ils arrivent, ils sont... Ils sont ? Bien fatigués. Bien fatigués. Et vous, faites quoi ? Je suis dans le cancer. Bien faw comme sa mère. Les rires bruits. Vi, on vit les deux joueurs ! Vi, on vit les rebelles. Vi, on les y re הכFire çıktı. Tu fais quoi dans la vie ? Hein ? Dans quelle classe ? Euh, 5 min-5 2. T'as réfléchi ? CMA, CM2, les deux. Le mec qui fait deux classes. Je vais faire le CMA et le CM2 en même temps, comme ça je suis peinard. Parce que plus tard, je voudrais être dentiste jardinier. Je te présente ma femme, Marion Mélanie. Ce soir, je suis en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. C'est rare qu'on puisse vivre ça. Voilà, ça. Et je crois que j'ai fait ce métier pour vivre ça, en fait. Mais vraiment. Alors merci, merci beaucoup. Et merci. Merci. Bruxelles, Forêt Nationale. Première grosse, grosse, grosse salle ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme là. Ah là là. Bonsoir, Bruxelles. Oh, t'as quel âge toi ? 10 ans ? Allez, grimpe. Oh là là. Oh, aidez-le. Tu fais quoi dans la vie ? Tu danses ? Tu danses ? Et dis-moi, tu fais quoi comme danse ? Comme plutôt hip-hop ? Hip-hop. Ouais. Hé, 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 hé ! Wooouh ! No time ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Est-ce que ça veut dire ? Bienvenue au commissariat de... Ça, c'est le commissariat du 8e arrondissement. Police du... Police du... Commissaire McCombe. Le gars est filmé. Et il veut qu'on voit que c'est un bon gars avec son équipe. Bonjour, Alex. Ça va bien ? Comment t'es-tu ? Ça se passe bien ? Toujours, il se trompe un peu de truc. Et que toujours sur tout ce qui est structure et métal. Voilà. D'accord, très bien. Bonjour Sébastien, ça va bien ? Moi, c'est Stéphane. Ah, Stéphane, pardon. Ah, Stéphane, pardon. Je confonds parce qu'on avait un gars ici à l'entreprise qui s'appelait... Salut, Lise, ça me fait plaisir de te voir. Tu filmes ? Tu filmes ? Comment ça va ? Ali, ça va ? Le gars, pour vous, tout est... Tu m'as occupé de la liste. Tout y est de l'ordre. Je veux juste savoir qui vient ce soir. Ce soir, c'est assez calme. Vous n'avez aucune trompe de personne. Ce soir. Vire ça, ça ne veut rien dire ça. Là, tu t'es un peu génie. Ma mère n'a pas bien compris. En même temps, ma mère a pensé que de tout, c'était un seul. On a tout. Je sais que tu n'aimes pas ça. Mais moi, j'aime bien. Parce que ça rigole. C'est l'essentiel. Ben oui. C'est moi qui vais au charbon. Ça ne la fait pas marrer, mais c'est moi qui y vais. Mais quoi ? Tu as sauté une étape. Quoi ? Il faut faire semblant de ne pas avoir entendu le bébé. Tout ça, tu le mets comment ? Non, ça, je le mets au début. Ça, je le mets... Là, je crois qu'il dort. Ouais, après, qu'est-ce que tu dis ? Là, c'est là que tu dis que ce n'est pas possible. Ok, on fait un pari devant la caméra. Elle veut que je dise... Je fabrique mon yaourt. Non, je fais mon yaourt. Je fais mon yaourt. Elle croit que ça va rire. Alors, je parie. Ce soir, je dis que je fais mon yaourt. Tu vas voir. Je fais mon yaourt. Tu vas voir. Dvd, mais tu rêves, mon fils y jouer avec des jouets en bois. J'ai un super ostéo. Je fais mon yaourt. Moi, je me reprends les dents toujours avec la mayonnaise. Voilà, tu sais que c'est le bordel dans ma tête. C'est pas grave. C'est le bordel dans ma tête, mais grave. Parce que j'ai tout changé le spectacle qu'il y a en gestation. Cinq minutes, c'est le temps pour qu'un homme décède. Cinq minutes, c'est le temps pour qu'un homme procède. Quand j'ai le traque, je fais le con. J'ai des écureuils pleins mes babouches. Un petit chevreuil dans ma souche. Allez, les gars. Que Dieu soit avec vous. Bonsoir, Marseille. Il ne faut pas que je me trompe de ville. J'ai des beaux souvenirs au Dôme. Donc là, ça devrait être très chaud, les amis. C'est déjà très chaud. Ça, c'est Marseille. Ça fait chaud, OK. Merci, vraiment. Je suis d'autant plus touché que vous avez fait un effort ce soir. Il y a un match de foot et malgré ça, vous êtes venu. En même temps, vous aviez acheté les billets depuis longtemps, vous avez dit, putain. Il y a plein de mecs ce soir qui ont dit, putain, j'avais acheté les billets. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ils disent à leur femme, je te l'avais dit qu'il y avait la moche. C'est trop grand. C'est grand comme ça. Pour moi, c'est... Mais on fait ça comme ça, souvent. Encore on l'a réduite par rapport à la dernière fois. Bonjour, ça va ? Oui, bien, oui. Je pars. Oui, bien sûr. Pour qui vous voulez, Justine ? Pour Joana, je vais mourir, là. Ah non, ne mourrez pas parce qu'après, vous ne pourrez plus rien faire. Non, c'est pas. Non, sérieux. Bonsoir, monsieur, comment vous vous appelez ? Patrick. Patrick, tu fais quoi ? Comme... Euh... Patrick, faut pas l'emmerder. Je m'appelle Patrick, je t'ai déjà dit, je suis jardinier, je vais pas le répéter, ok ? Euh... Attends, arrête tout de suite la musique. Tu vas où, toi ? Tu crois que t'es dans le bureau à ton père, ici ? Tu vas où, là ? Tu vas aux toilettes ? Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On arrête le spectacle, on t'attend ? Tu sais qu'il y a des toilettes dans ma loge, tu veux y aller ou quoi ? C'est plus simple. Tu veux ? Bah, tu sais pas, c'est toi qui sais si t'as envie de s'arrêter ou pas, mais je sais pas. Je peux pas mesurer ton avis, il y a des toilettes, c'est beaucoup plus simple. Tu vas là-bas, à droite, tu vois, là-bas. Quand tu finis, tu repasses par là. Si je suis en plein milieu d'une phrase, t'attends qu'il y ait un petit flottement, quoi. Ok ? Allez, bon courage. Alors maintenant, il faut que je fasse une partie du spectacle où je peux avoir des petits breaks, parce qu'on n'est pas à l'abri du retour d'Estelle. Tu peux pas t'engager dans une grande phrase où la nana, elle revient et fait « ça y est, c'est plus vite ». Ah ! J'ai plus de vanne, je suis fatigué, mais il y a un visage intéressant. La tristesse. La surprise. La surprise. La perplexité. La perplexité. La perplexité. La perplexité. La perplexité. La perplexité. C'est parti ! 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 Tout le monde ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! C'est parti ! ! ! ! C'est parti ! C'est parti ! ! ! Arrête ! 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 Il est fou ce mec ! 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 Je t'ai imaginé, là, avec une espèce de liane, tu vois, comme tu sais, te balançant au-dessus de l'Olympia. Non, mais les gens, ils ont des clichés. Attends, de quoi tu te parles, les humoristes, les humains. T'imagines, tu vis avec une fille qui fait ça tout le temps. Elle t'appelle pour manger, là. Et là, t'as pas fait l'amour encore, c'est un truc, c'est rien qui s'est passé, là. C'est le téléphone pour toi ! Je ne sais rien, arrête, il y a 10 invités. Je m'en fous ! Je me sens pas bien. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Pas toi ? Fin du show, dernière image du spectacle. Le bisou, clap, clap. Noir, c'est joli. Foum ! Ça se rallume, j'ai l'impression que j'étais déjà en train de faire quelque chose, quoi. C'est pas incroyable de faire sept semaines d'Olympia et le dernier soir d'écouter que c'est le genre d'y aller. Et bah, ouais, moi j'ai eu un peu le même, le même truc. J'ai eu, oh merde, c'est la dernière, c'est le genre d'y aller. En plus, c'est un truc, ouais. Cette semaine, c'est quand même énorme. Cette semaine, c'est quand même énorme. C'est la dernière date, ça y est, j'en ai marre, je suis fatigué. Sauf qu'il y a des gars dans la salle ce soir qui ont resté leur place depuis un an. Il faut pas leur donner un show moins bon que ceux qui l'ont vu le jour de la deuxième. Et les gars, pour ranger tout alors, ce soir, hein ? Ouais. Et ça, il a oublié le plateau de mettre garde dessus aussi ? La table, elle a qui ? Alors là, on a bien. Ça va me galer, ça. Celui-là, tu me laisses. Hé, Seb, je suis prêt, moi. Non, mais sérieux ? C'est dans 20 minutes ? Hein ? C'est dans 20 minutes ? Comment ça ? Bah, je sais pas, les gars sont dans le ping-pong. Non, mais, hé, les gars ! Hé, les gars ! Hé, les gars ! Oh ! Hé ! C'est l'air ? Laurent ! Laurent, les gars ! Ils sont fous ! Hé, hop ! Mais quoi, non ? Bah, arrêtez vos conneries ! Ils sont fous ! Bon, allez. Allez, en régie. Non, mais sérieux, regarde, tout le monde est là, là, dans le machin, là. Ils s'en fous, quoi. Vas-y, allumez le micro. Non, mais je suis sérieux, il faut y aller, là. Qu'est-ce que vous faites, là ? Mais non ! Si, 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 si. Pourquoi ? Parce qu'il y a les 20 minutes d'entracte... Réglementaire ? Réglementaire ? Mais non, mais ça fait plus de 20 minutes, là. Vous avez attendu le soir de la dernière pour venir, hein ? Non, mais... J'ai beaucoup pensé à vous toute la journée, je me suis dit, c'est qui, ces gens qui viennent à la dernière minute ? Je suis sûr que eux, c'est le genre de personnes qui achètent les cadeaux de Noël le 24 à 18h. J'ai passé toute mon enfance à entendre mon père qui me disait le matin quand on sortait, t'as rien oublié ? Il se disait non, il disait oui, embrasse ton père. Et c'est au bout qui ? Non ? T'as rien vu dans l'a zur... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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